Musique Parce que, d'abord, de prime abord, la liberté individuelle est un droit qui est reconnu dans la constitution congolaise. Selon l'article, je crois, 17 de la constitution, la liberté individuelle n'est pas une exception, elle est une règle, mais c'est la détention qui est une exception. Et donc, être libre, solliciter la liberté pour un citoyen congolais ou un individu, c'est son droit, c'est son droit le plus légitime, reconnu par notre loi supérieure qui est la constitution. Étant donné que nous sommes dans un système romano-germanique, c'est la constitution qui est au-dessus de toutes les lois. Et donc, dès lors que la constitution reconnaît à un individu, à un Congolais, ses droits d'être libre, c'est-à-dire qu'Ameré aussi, à son tour, il a ce droit-là de demander, de solliciter auprès de la cour, ou auprès de la juridiction à laquelle il est justiciable, cette liberté provisoire. Quant à cette question, je veux qu'on lise une disposition de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation. J'ai cette loi ici avec moi, l'article 47 de cette loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation. J'ai cette loi ici. Quand je dis ça, ce n'est pas que je défends Kamere. Je veux un peu éclairer votre religion. Ce n'est pas que je défends la personne de Kamere. Non, je ne les défends pas. Je ne les défends pas, mais je voulais tout simplement enlever l'équivalent. Étenu Longondo, sa liberté provisoire jusqu'alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le procès continue ? Est-ce que les médias en parlent encore ? Est-ce que ses avocats en parlent encore ? Est-ce que sa famille en parle encore ? Et Wili Bakonga qui a pris la poudre d'Escampette. Il est parti. Et l'argent est parti. Est-ce que la justice en parle encore ? Il n'y a pas un autre mécanisme. Il n'y a pas la coopération judiciaire. Il n'y a pas la coopération judiciaire. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que les médias en parlent encore ? Il est parti. Notre argent est parti. Vous condamnez les gens, mais nous ne voulons pas l'argent. Ça nous offusque aussi. Ça nous offusque. Nous n'avons pas seulement besoin de remplir les prisons. Et maintenant, après quelques années, il faut désengorger les prisons. Nous n'avons pas besoin de remplir les trésors publics de l'État. Nous n'avons pas besoin de remplir les prisons. Et après une année, quelques mois, on accorde les libertés provisoires à ces kleptocrates, à ces manducataires. Ils sont libres. Maintenant, l'argent est parti. L'argent est parti. Et Juju Yang est mort. Ses papas sont morts. Ses enfants sont orphelins. Sa femme est veuve. Nos 57 millions sont partis. Ils sont partis. Ça, ça peut vraiment offisquer les Congolais. Ça peut nous offisquer tous. Ça peut nous rendre vraiment malheureux. Ça, c'est ce qui est mauvais. Il aurait fallu, qu'on récupère même nos 57 millions-là. Qu'on récupère même une grande partie de ces montants. Mais on n'a rien récupéré. Oui, mes très chers abonnés de la chaîne Génor TV, bonjour, bonsoir. C'est l'hôler à laquelle vous nous suivez. Devant vos petits écrans, contribution à notre chaîne. Des fois, ça fait mal lorsque je vois la vue en train de monter. Mais les abonnements partent lentement. Ça m'étonne. Comment vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne, mais vous refusez de vous abonner. C'est inconcevable. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-les, ça sera une bonne chose de votre part et nous allons nous... Nous vous en serons reconnaissants. Je dis merci à tous les Congolais de partout qui sont éparpillés dans le monde à l'Odia, à Mbulungu, à Massimanimba, à Kisantu, à Kulungongo, à Kulungongo, qui sont à Inongo, les Congolais qui sont à Lokolama, les Congolais qui sont à Bokavu, les Congolais qui sont à Goma, Lubumbashi, partout, à Kalemi, à Tikapa, tous les Congolais. Et quand je parle de Tikapa, je salue directement mon frère Ben qui est là-bas et sa chère épouse. Je les salue. Quand je parle de Kalemi, je vois M. Bruno, Kaumba Iluka et Maman Florence. Je vois tous mes bien-aimés qui sont là-bas. Quand je parle de Bokavu, je vois docteur Benjamin Badesiré, Mamaïsa, je vois tous ces Congolais. Au Brazzaville, je vois les pasteurs Andy, Tshisambu. Je vous salue. En Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. En Angola, je salue les pasteurs Bartholomew. 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 Je les salue. Je les salue. Je les salue. Je salue là-bas. Je salue Mariana. Je vous dis sincèrement merci pour tout. Je crois que nous avons un événement qui défrait la chronique. Ça fait des jours déjà qui défrait la chronique et qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. En l'occurrence, la liberté provisoire de M. Kamere. Je crois que dans cette émission, je ne serai pas trop politique. Parfois, à la fin, je pourrais être un peu politique, mais au départ, je serai un peu juridique. Nous allons épiloguer sur cette question-là avec un œil juridique sur la question. Je crois que je vais répéter un pays qui est profond à tout aujourd'hui. Ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que vous trouvez quelqu'un qui n'a pas fait les droits, qui a fait l'agronomie, par exemple, mais qui veut parler du droit. Quelqu'un qui a fait l'économie, qui a fait la science infirmière, la santé, par exemple, qui a fait la psychologie, mais qui veut parler qui veut s'arroger le pouvoir de commenter sur les questions très glissantes du droit. En tout cas, c'est un amalgame. C'est un amalgame parce que chaque discipline a ses professionnels. Chaque discipline a ses professionnels. Il y en a ceux qui ont fait cinq ans à l'université pour étudier, ne serait-ce que les droits, d'autres ont fait plus que cela. Plus que cela, juste pour étudier les droits. Et donc, lorsqu'il y a des questions qui sont relatives aux droits, il faut vraiment recourir à ces gens qui sont des spécialistes dans cette matière. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est dans cette optique que nous sommes là pour pouvoir un peu épiloguer cette question, pour voir est-ce que c'est politique ou c'est juridique, cette liberté-là. Je vous dis que je suis pour le moment diminué de tous les sentiments politiques, de tous les sentiments politiques. J'ai un esprit juridique maintenant. C'est avec ça que je vais tenir cette émission. Il y a beaucoup des juristes, des professionnels, des doctrinaires qui se contredisent à la longueur de la journée, qui se contredisent. Il y en a d'autres qui croient que Camere méritait la liberté provisoire. D'autres rejettent cette hypothèse-là. Alors, je crois que je ne serai pas ni à gauche ni à droite, mais je pourrai un peu avancer mon raisonnement quant à cette question-là. Je vais d'abord lire quelques juristes que nous avons ramassés et parmi lesquels il y a aussi un économiste, un professeur de surcroît, à l'occurrence Noël Tchani. Je n'ai pas pris tous les propos de ses acteurs politiques ou de ses juristes, mais j'ai pris seulement quelques phrases dans leur communication. Noël Tchani, si Vital Camere sort de prison sans avoir pirigé la peine conformément à la loi, alors la RDC est mal partie sous la présidence de Fatshi. Voilà, ça c'est Noël Tchani. C'est-à-dire, selon lui, Vital Camere doit rester impérativement dans la prison pour piriger sa peine qui était de 20 ans au premier degré qui a été revue à 13 ans au deuxième degré. Maintenant, selon lui, Camere devait rester en prison pour piriger sa peine. je pense que dans mon argumentaire, je vais ramasser un peu cet élément ici de Noël Tchani, professeur de surcroît, un économiste, un génie, à cage aussi, à cage de maître Capiamba. Selon lui, la liberté provisoire accordée à Vital Camere par la Cour de cassation est un nouveau scandale judiciaire. En tout cas, les juristes ont des termes. il dit c'est un nouveau scandale judiciaire qui a un précédent fâché, a indiqué les coordonnateurs de l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage, à l'occurrence maître Georges Capiamba. Pour lui, cette libération vient de porter un coup dur au projet de la lutte contre la corruption prônée par les chefs de l'État. Encore une fois, ajoute-t-il, la politique vient de se mixer à la justice. Ça, c'est lui. Selon maître Jean-Claude Katendé, président de l'Azado, il croit à l'existence de l'État des droits sous Félix Tshisekedi. Selon lui, il y a l'État des droits. C'est-à-dire, cette liberté ici, reflète déjà l'État des droits, selon maître Jean-Claude Katendé. Sur son compte Twitter, il écrit sans embâche « La liberté provisoire accordée à M. Vital Caméré est conforme aux lois de la République. » Ça, c'est maître Jean-Claude Katendé. Et je vais encore lire un autre juriste, c'est un bâtonnier. Je vais lire aussi son communiqué. Je vais lire son communiqué. Accordez-moi quelques secondes que j'aille les chercher. Il s'agit bien du bâtonnier Kambala. Du bâtonnier Kambala. Voilà, sa déclaration est le DG de la CED. CED, c'est la société congolaise de l'état des droits. Il concerne la liberté provisoire accordée à VEKA comme un coup de tonnerre l'opinion tant nationale qu'internationale a appris avec stupéfaction la décision de la Cour de cassation accordant la liberté provisoire à M. VEKA. alors que plusieurs requêtes formulées dans ces sens ont été rejetées au niveau du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de la GOMB et qu'un pourvoi en cassation est en cours d'examen dans cette affaire quels soient les mérites et quels soient les mérites de cette décision de la GOMB pour ce qui est du respect des garanties légales et conditionnelles en matière de privation de liberté aux yeux de la CEDE. Elle choque la moralité judiciaire et crache sur l'éthique sociale vécue au quotidien. La CEDE exhorte la Cour de cassation à accélérer l'examen du pourvoi formé en vue de permettre au peuple congolais de comprendre si la justice est indépendante ou non. Kintiassa le 8 décembre 2021 les DG Bâtonnier Dominique Kambala. Ça ce sont des déclarations de quelques juristes et acteurs politiques. Il y en a beaucoup je ne pouvais pas être là pour lire toutes ces déclarations sinon ça pouvait nous prendre vraiment du temps. J'ai sélectionné vous voyez qu'il y a une bagarre entre les juristes. Il y en a ceux qui acceptent cette liberté provisoire et d'autres ne l'acceptent pas. Selon quelques-uns ils pensent que c'est une violation grave de nos lois et les autres pensent que c'est ça même l'état des droits. Alors je crois que je ne vais pas comme je vous ai dit au départ être politique je ne vais pas être politique je vais faire quelques commentaires sur le plan juridique. La question qui se pose ici ou soit qui t'arrode mon esprit ou qui t'arrode les esprits déficier cette liberté provisoire je dis oui je dis oui parce que d'abord de prime abord la liberté individuelle est un droit qui est reconnu dans la constitution congolaise selon selon l'article je crois 17 de la constitution la liberté individuelle n'est pas une exception elle est une règle mais c'est la détention qui est une exception et donc être libre solliciter la liberté pour un citoyen congolais ou un individu c'est c'est son droit c'est son droit le plus légitime reconnu par notre loi supérieure qui est la constitution étant donné que nous sommes dans un système romano-germanique c'est la constitution qui est au-dessus de toutes les lois et donc dès lors que la constitution reconnaît à un individu à un congolais ses droits d'être libre c'est-à-dire qu'Ameré aussi à son tour il a ses droits-là de demander de solliciter auprès de la cour ou auprès de la juridiction à laquelle il est justiciable cette liberté provisoire maintenant il y a deuxième question qui se pose ici Kameré a été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance de la Gombe il a interjeté l'appel au deuxième degré à la cour d'appel au premier degré il a été condamné à 20 ans de travaux forcés et il interjette l'appel au deuxième degré à la cour d'appel là-bas on réduit sa peine à 13 ans est-ce que c'était fini est-ce qu'il a épousé toutes les voies de recours pour que ce jugement ait la force des choses de juger parce qu'aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épousées les jugements rendus par le tribunal et la cour d'appel n'avaient pas la force des choses jugées avaient l'autorité des choses jugées mais pour que les jugements aient la force des choses jugées il faut que toutes les voies de recours soient épuisées est-ce que Caméré avait épousé toutes les voies de recours j'ai dit non parce qu'après sa condamnation après l'arrêt de la cour il avait formé les pourvois en cassation la cour de cassation elle est juge des décisions elle est là pour soit casser ou confirmer cette décision là maintenant Caméré en formant son pourvoi à la cassation pendant cette étape là est-ce que Caméré a le droit de solliciter encore la liberté provisoire j'ai dit oui parce que la liberté provisoire peut être sollicitée en tout état de cause devant les justices devant les juridictions aussi l'autant que toutes les voies ne sont pas encore épuisées les voies de recours ne sont pas encore épuisées c'est-à-dire les prévenus le prévenu qui n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours peut solliciter la liberté provisoire en tout état des causes que ce soit devant les ministères publics comme inculpés pendant cette période-là préjuridictionnelle il peut solliciter la liberté provisoire même quand il sera devant le tribunal il sera déféré devant le tribunal comme prévenu il a toujours le droit de solliciter la liberté provisoire même devant la cour de cassation il a ce droit de solliciter la liberté provisoire ça c'est juridique je ne suis pas politique ça c'est juridique quant à cette question je veux qu'on lise une disposition de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation j'ai cette loi ici avec moi l'article 47 de cette loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation j'ai cette loi ici je lis les premiers alinéas les délais et l'exercice du pourvoir sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties c'est à dire l'exercice du pouvoir les délais et l'exercice du pouvoir sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties c'est à dire quoi ici c'est à dire une fois que le pourvoir est formé en cassation c'est à dire toutes les décisions prises par les juridictions inférieures sont suspendues jusqu'à ce qu'il y aura un arrêt sur pourvoir donc l'arrêt de cassation sur pourvoir c'est alors que soit on peut casser ces décisions précédentes soit on les confirme par la cour de cassation et quand on casse directement le condamné là devient un homme libre et quand la cassation confirme s'il était en prison il va purger sa peine maintenant ici dans les cas sous examen Vital Kamere avait déjà formé son pourvoir en cassation ce pourvoir est un examen est-ce que pendant ces temps ici pendant ces temps d'exercice du pourvoir est-ce qu'un condamné peut solliciter la liberté provisoire parce que le pourvoir c'est comme je n'ai pas encore ajouté l'exercice du pourvoir et la liberté provisoire sont suspensifs des effets de la condamnation et de la peine c'est-à-dire une fois que la cour est saisie par pourvoir les effets de condamnation sont suspendus sont suspendus et une fois que la liberté provisoire est accordée à un condamné sa peine là est aussi suspendue c'est ce qui se passe donc comme Kamere il lui a été accordé cette liberté provisoire sa peine d'emprisonnement là ou de servitude pénale cette peine est en suspense est suspendue jusqu'à ce que la cour va se déclarer par un arrêt sur pourvoir aussi longtemps que cet arrêt là n'est pas rendu donc cette peine est toujours en suspense c'est ce qui se passe maintenant comme Kamere est déjà libre on lui a accordé la liberté provisoire c'est que sa peine de servitude pénale est en suspense mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini le procès est en cours la cour est en examen du pourvoi de Kamere la cour est en examen de ce pourvoi là mais Kamere a bénéficié une liberté provisoire je vais lire la linéa 5 de cette même disposition pour confirmer qu'un condamné qui est en pourvoi devant la cour de cassation il peut solliciter la liberté provisoire à l'inéa 5 toutefois les condamnés qui se trouvent en étant des détentions préventives ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public près de cette juridiction peut introduire devant la cour de cassation une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans caution je crois que c'est prévu c'est pourquoi maître Katené maître Jean-Claude Katené vous a dit que cette liberté est conforme à nos lois parce que selon cette procédure un condamné qui se trouve devant la cour de cassation il a le droit de solliciter la liberté provisoire comme c'est prévu dans la loi alors il n'y a pas une violation de procédure parce que c'est prévu nous l'homme crimen nous la poëne sinileg et donc ce qui est prévu c'est ce qui doit être appliqué ce qui n'est pas prévu ne doit pas être appliqué nous l'homme crimen nous la poëne sinileg comme c'est prévu ça doit être appliqué et c'est une disposition légale qui est prévu dans la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation et la disposition est claire ici il n'y a pas question de chercher l'interprétation ici ou l'interprétation téléologique pour chercher l'esprit de cette loi il n'y a pas question parce que in claris interpretato cessa dans la clareté l'interprétation cesse ici la loi est claire c'est à dire quelqu'un qui est devant la cour de cassation peut solliciter la liberté provisoire si cette personne sa fuite est à craindre on peut lui refuser cette liberté si sa fuite est à craindre on peut lui refuser la liberté alors si on trouve que sa fuite n'est pas à craindre son identité n'est pas doutaise vous voyez et donc on peut lui accorder cette liberté sans problème ça c'est d'abord juridique Cameré a le droit de solliciter la liberté provisoire ils ne dépendent pas des autres décisions là ils sont indépendants ces juges là et donc quant à ça il ne faut pas politiser il ne faut pas politiser il n'y a pas à politiser là-bas juridiquement c'est normal maintenant sur le plan politique sur le plan politique à la longueur de la journée nos acteurs politiques prônent la théorie de la séparation des pouvoirs qui est un principe une théorie chère de Montesquieu qui était aussi un grand juriste ce principe qui est consacré dans son livre l'esprit de la loi ce principe aujourd'hui est devenu très populaire c'est devenu un modèle de bonne gouvernance de la démocratie pour plusieurs pays du monde et donc nous avons trois sortes de pouvoir nous avons le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la république nous avons le pouvoir législatif qui est constitué des parlementaires des chambres bicamérales chambres hautes et chambres basses nous avons le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire qui est constitué des juges des professionnels des droits et donc selon cette théorie de Montesquieu personne ne peut s'ingérer ou se mixer dans un autre pouvoir il n'y a pas les éjonctions à se donner ici selon ces principes parce que ces principes sont aussi inclus dans notre constitution notre constitution reconnaît ces principes ou cette théorie de séparation des pouvoirs nous avons la théorie de séparation des pouvoirs et nous avons les principes de l'indépendance des justices nous avons ces deux principes là que nous pouvons prôner ici chaque fois nos politiciens à la longueur de la journée ils crient ils crient ils évoquent ces principes là la justice doit être indépendante la séparation des pouvoirs si ces principes ne sont pas respectés la constitution n'est pas respectée oui maintenant aujourd'hui Cameret est libéré provisoirement par la cour de cassation par un pouvoir indépendant un pouvoir à part qu'est-ce que les politiciens nous disent non non il y a une main noire de Félix là il y a les mixtions présidentielles dans les pouvoirs judiciaires mais là je comprends je suis vraiment perdu est-ce que c'est le président qui détient tous les pouvoirs je dis non parce que nous ne sommes pas dans un système présidentialiste nous sommes dans un système semi-parlementaire ou semi-présidentiel et ce n'est pas le présidentialisme américain ce sont des américains qui ont ces systèmes là présidentialistes parce que chez eux ils n'ont pas un premier ministre ils ont le président et le vice-président vice-président qui n'attendent que la mort ou l'absence prolongée du président pour prendre les affaires à main mais c'est le président qui a plein pouvoir c'est différent avec notre système nous nous avons le système semi-présidentiel c'est-à-dire le président partage le pouvoir avec le parlement qui est bicaméral le président partage le pouvoir avec le parlement le président travaille avec le gouvernement qui est l'émanation du parlement c'est-à-dire le gouvernement tel que le gouvernement est là de Samaloukonde le chef direct de Samaloukonde c'est le parlement le chef direct de ces ensemblées de ces ministres là de tous ces gouvernements c'est le parlement Samaloukonde est le chef du gouvernement tandis que le président de la république est le chef de l'exécutif l'exécutif c'est le chef de l'état qui est le chef mais le gouvernement qui est l'émanation du parlement c'est le premier ministre qui est le chef et donc le président partage le pouvoir avec l'assemblée qui est représenté par le gouvernement dans l'exécutif l'assemblée a pour mission de légiférer les lois toutes les lois qui nous régissent sont légiférées par les législateurs et ces lois là on les impose à l'exécutif pour les exécuter on les impose à l'exécutif pour réjure l'exécutif parce que c'est l'exécutif qui dirige au quotidien c'est l'exécutif qui a expublica c'est l'exécutif qui dirige les pays au quotidien maintenant on ne pouvait pas laisser l'exécutif comme ça il faut qu'on mette les gardes fous ce sont ces lois qui sont légiférées par nos parlementaires maintenant il y a un autre pouvoir le pouvoir sanctionateur c'est le pouvoir judiciaire ce pouvoir là n'est là que pour sanctionner et donc je ne vois pas là-bas les mixtions du président de la république dans l'appareil judiciaire ou dans les pouvoirs judiciaires non lui-même aïe a déploré ça à Goma une fois il a dit jusque là malgré que nous prenons l'état de droit malgré les changements que nous avons effectués mais nous avons encore les brébis galeuses il en a reconnu lui-même il était vraiment clair sans embages il a reconnu ça mais qu'est-ce que vous voulez vous pensez que le président de la république lui peut s'arroger le pouvoir d'aller entrer dans la chambre des conseils là où la décision de la liberté provisoire a été prise est-ce qu'il pouvait vraiment s'arroger est-ce qu'il était là est-ce qu'il avait un représentant là-bas est-ce qu'il y avait un conseiller du président là-bas est-ce qu'il y avait vraiment un conseiller du président là-bas est-ce qu'il y avait les ministres de justice et des gardes-saut là-bas est-ce qu'il y avait le premier ministre l'islam à l'oukonde là-bas dans la chambre des conseils ce n'est pas normal ce n'est pas normal le chef de l'état ne peut pas se mixer moi je crois quand bien même que nous sommes déjà habitués avec ce système là bien sûr mais légalement le pouvoir judiciaire est indépendant je ne vois pas comment les chefs peuvent s'ingérer dans leurs affaires maintenant aujourd'hui la cassation prend la décision d'accorder la liberté provisoire à camérer les mêmes politicien qui décriaient lors de la condamnation de camérer ce sont ces mêmes là aujourd'hui qui commencent encore à condamner le chef de l'état pour dire qu'il est derrière il est derrière or vous avez oublié vous avez oublié que la condamnation de camérer a été attaquée par beaucoup de nos politiciens qui ne croyaient pas que ces jugements étaient vrais qui ne croyaient pas vraiment que cette condamnation là était vraie qui pensaient que Félix avait renversé le poids lourd un challengeur potentiel qui pouvait le renverser lors des échéances électorales c'est ça les arguments qui étaient avancés mais aujourd'hui la cour de cassation accorde la liberté provisoire à camérer non non ce sont ces mêmes gens qui montent encore au créneau pour commencer à crier tout ça les mixtions il y a les mixtions il y a les gérances de la présidence dans l'appareil judiciaire dans cette décision là mes frères congolais soyons vraiment sincères soyons sincères quand vous n'avez pas à dire il faut vous devez vous taire vous devez vous taire quand je dis ça ce n'est pas que je défends Camere je vais un peu éclairer votre religion ce n'est pas que je défends la personne de Camere non je ne les défends pas je ne les défends pas mais je voulais tout simplement enlever l'équivoque je ne les défends pas solliciter la liberté c'est illégal alors je ne vois pas pourquoi nous pouvons nous mêler dans cette histoire et puis la raison pour laquelle la liberté lui a été accordée et que son état de santé n'était pas bon c'est ça la raison mais sur le plan politique je peux aussi regretter en tant que congolais parce que nous avons perdu les juges Yangi est mort dans cette affaire de Camere la famille de ces juges là la famille de ces juges quand ils verront Camere dehors quand ils verront Camere en train de continuer sa carrière politique cette famille de ces juges là comment elle se sentira c'est ça c'est ça c'est ça la question qui t'arrode mon esprit à ce moment cette famille la dame de ces juges les enfants de ces juges quand ils verront la personne de Camere dehors en train de se déambuler dans la vie de Kinshasa quelles que soient les restrictions qu'on a sorties dans cette décision de liberté provisoire de ne pas se retrouver à l'aéroport de ne pas se retrouver au port qu'ils soient ces restrictions là qui sont assorties dans cette décision mais Neyamwe Camere est libre pour le moment nous avons connu le dossier d'Etene Longondo ex-ministre de santé sa liberté provisoire jusqu'alors qu'est-ce qui se passe est-ce que le procès continue est-ce que les médias en parlent encore est-ce que ses avocats en parlent encore est-ce que sa famille en parle encore et Wili Bakonga qui a pris la poudre d'Escampette il est parti et l'argent est parti est-ce que la justice en parle encore il n'y a pas un autre mécanisme il n'y a pas la coopération judiciaire il n'y a pas la coopération judiciaire est-ce qu'on en parle est-ce que les médias en parlent encore il est parti notre argent est parti vous condamnez les gens mais nous ne voulons pas l'argent ça nous offusque aussi ça nous offusque nous n'avons pas seulement besoin de remplir les prisons et maintenant après quelques années oh non il faut désengorger les prisons nous n'avons pas nous avons besoin de remplir les trésors publics de l'état nous n'avons pas besoin de remplir les prisons et après quelques années après une année et quelques mois on accorde les libertés provisoires à ces à ces kleptocrates tout ça à ces mandoucateurs ils sont libres maintenant l'argent est parti l'argent est parti et Juju Yang est mort ses papas est mort ses enfants sont orphelins sa femme est veuve nos 57 millions sont partis sont partis ça ça peut vraiment offisquer les Congolais ça peut nous offisquer tous ça peut nous rendre vraiment malheureux ça c'est ce qui est mauvais il aurait fallu qu'on récupère même nos 57 millions là qu'on récupère même une grande partie de ces montants mais on n'a rien récupéré et maintenant la cour de cassation demande la caution qui s'élève à 500 000 dollars 500 000 dollars qui ne correspond même pas à 10% à un dixième des 57 millions 500 000 dollars et directement Kamer a donné cet argent là c'est que l'argent était à la maison 500 000 il a donné pour bénéficier la liberté provisoire comme caution ça c'est ce qui nous offisque chers juges je n'attaque pas la présidence parce que le président de la république a les prérogatives qui lui sont reconnues dans la constitution et les juges aussi ont leurs prérogatives qui leur sont reconnues dans la constitution c'est un pouvoir à part entière je ne vois pas les mixtions présidentielles dans cette affaire mais je m'adresse au juge s'il vous plaît chers juges celui qui était mort est votre frère est votre collègue est votre collègue il est parti il est parti vous avez accordé la liberté provisoire à Kamer vous avez accordé la liberté provisoire à Willy Bakonga il est où ? Bakonga est où ? il a pris le large il est parti et maintenant vous accordez la liberté provisoire à Kamer quelles que soient les restrictions qui assortissent cette décision qu'est-ce qui prouve nous n'avons pas une sécurité ici frontalière vous le savez très bien combien de mandoucateurs qui prennent poudre d'escampette chaque jour ici qui partent en exil avec notre argent ils sont combien ? et quand vous accordez la liberté provisoire à Kamer avec comme caution 500 000 dollars mais l'argent de tournée c'était 57 millions de dollars cher juge vous avez craché sur la mémoire de votre collègue juge Yang vous avez craché sur sa mémoire franchement parce que même la raison évoquée ici de son état de santé mais en prison là-bas c'est une discrimination pour moi c'est une discrimination judiciaire parce qu'en prison là-bas nous avons aussi des Congolais qui sont malades là-bas gravement malades il y en a même ceux qui succombent chaque jour ici il y en a ceux qui succombent chaque jour en prison dans des prisons d'une manière générale d'une manière générale il y a des Congolais qui succombent dans nos prisons chaque jour ici mais pourquoi à son tour lui est libéré provisoirement pourquoi lui est libéré provisoirement est-ce qu'il a des immunités est-ce qu'il est député est-ce qu'il est parlementaire et est-ce qu'il a Kamer a les privilèges des juridictions est-ce qu'il a les immunités si réellement Kamer avait ces privilèges là des juridictions il n'allait pas comparer devant les tribunaux il a de grande instance il allait comparer devant la cour de cassation ça prouve qu'il n'a pas les privilèges des juridictions pour dire non il faut qu'on les traite quand même avec un peu du respect à ce qu'il est tel non Kamer n'était qu'un simple administratif dans la présidence les directeurs du cabinet du chef de l'état il n'avait pas de privilèges des juridictions il n'avait même pas des immunités mais pourquoi il est privilégié pourquoi il est privilégié pourquoi d'autres sont là-bas des Congolais qui sont là-bas qui souffrent qui vivent dans des prisons qui meurent chaque jour ici qui sont malades gravement malades ils ne vaillent même pas la porte de l'hôpital pas de médicaments ils sont là-bas malades séquestrés leurs droits ne sont même pas respectés pas même un antidote mais Kamer a bénéficié cette liberté je ne sais pas si c'est en vertu de quoi parce qu'il est malade est-ce qu'il est le seul à tomber malade en prison et d'ailleurs lui-même n'était pas en prison il était au centre Nganda là-bas à l'hôpital mais il y en a ceux qui sont là-bas qui ne voient même pas la porte du centre Nganda pour le fait Bénin il se retrouve là-bas mais lui qui a détruit notre land mais parce que 5 à 7 millions on pouvait même construire des écoles je vous ai montré dans des reportages que nous faisons des écoles en Broussissi des écoles sans tableau il n'y a pas de tableau il n'y a pas de banc il n'y a pas de décret les professeurs ne sont même pas les enseignants là-bas ne sont pas payés il y a des écoles comme ça dans ces pays mais quand quelqu'un vous prend ou vous détourne ces 57 millions et cette personne dans une année et neuf mois il est rendu libre provisoirement soit-il c'est c'est vraiment c'est vraiment désolant c'est vraiment désolant c'est vraiment désolant alors sur le plan politique ça nous offisque nous le peuple mais sur le plan juridique c'est son droit les plus légitimes qui lui sont reconnus de solliciter la liberté provisoire auprès de n'importe quelle juridiction devant laquelle il est justiciable et donc c'est tout ce que je voulais vous dire et là Moussézouka Moussangai c'est que les Congolais les Versatiles toujours les Congolais d'allerger les Congolais on arrête la caméra oh non non tout ça c'est normal tout ça c'est un sentiment c'est un sentiment tout ça il y a des descendants de la Bissot donc tout ça c'est un sentiment il y a la difficulté la difficulté la difficulté la difficulté la politique ce n'est pas ce n'est pas du tout bien je veux comprendre combien ça choque lorsqu'on parle des millions il y a beaucoup un politicien qui s'est passé dans le monde je veux comprendre combien ça choque on parle de scandales géologiques on parle de scandales géologiques quels sont ces scandales géologiques que nous avons ici on se voit donc toujours souffrir on se voit tout ça c'est un sentiment alors ce qui est-ce qu'il y a il y a des montagnes il y a des millions il y a des mille dollars il y a des 100 000 il y a des 10 000 dollars il y a des il y a des procès il y a des mille dollars il y a des mille dollars mais c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent mais le procès n'est pas ce n'est pas ce qu'il y a des millions ce n'est pas ce qu'il y a des millions parce que il faut tenir l'image à Moutou alors il faut qu'on vit qu'on a emporté le peuple parce que les politiciens ont besoin de stérimentaliser la population il faut qu'on a concentré dans la télévision dans le procès après confirmer qu'on a détourné après qu'on a une année deux ans, deux mois, trois mois Moutouana, oh non, Abimi Libanda et puis sans explication une décision qui n'est même pas justifiée Abimi Libanda et s'il y a liberté provisoire, Lobby Lobby Kouna est commis dossier classé sans suite tout le monde est déjà il y a des membres, des membres, des membres des membres, des membres, des membres il y a des membres, des membres il y a des membres congolais, c'est-à-dire 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 l'anglais, ils sont braqués, ils sont braqués dans la banque, ils sont hold-up dans la banque, dans l'alimentation, dans les magasins. Ils sont tous les hold-up dans le Congo. Donc tout est un pays, mais ils sont braqués dans le pays. C'est fini. J'ai eu l'Europe, j'ai eu l'exil, j'ai eu la déclaration, j'ai eu la déclaration, j'ai eu l'impression que les Congolais ne sont pas dans le Congo. Je suis arrivé à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous disons sincèrement merci, vous tous qui étaient là, connectés, nous vous disons sincèrement merci. Je vous demande de vous abonner. Je vous demande de vous abonner, 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 de vous abonner. C'est votre façon de contribuer dans ce que nous faisons et nous encourager aussi. Nous avons un peu de plaisir, mais quand on partage, nous avons un plaisir. Nous avons un groupe qui nous a fait partager avec nous. Nous avons un Facebook, nous avons un plaisir. Vraiment, nous avons un plaisir quand je vois ça. Nous avons un plaisir de vous abonner. Vous avancez à la Bilo Kwanabo. Vraiment, c'est très bien. Vous avez une idée. Je vous ai partagé, il n'y a pas de problème. Je vous ai partagé. Je crois que c'est parce que vous avez un plaisir. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.